Que ta volonté soit faite, Seigneur des temps nouveaux, et que ton royaume vienne au milieu de nous. Tu essuieras toutes larmes de nos yeux, quand se lèvera ton jour, car tu as fait ta demeure parmi nous, sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite, Seigneur des temps nouveaux, et que ton royaume vienne au milieu de nous. Tu chasseras toute paix des toutes morts, quand se lèvera ton jour. Le monde ancien pour toujours s'en est allé, sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite, Seigneur des temps nouveaux, et que ton royaume vienne au milieu de nous. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et oui, que ton royaume vienne. Voilà notre désir, voilà notre volonté, et le royaume de Dieu viendra. Il viendra et il sera probablement capable de transformer nos êtres, ou du moins il nous demandera de le faire. Alors, commençons donc cette célébration en demandant au Seigneur son pardon et sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de priez pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Qu'il y ait Christ, qu'il y ait l'Eïssoune. Prions. Seigneur Dieu, Tu montres aux égarés la lumière de ta vérité, pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin. Donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est contraire à ce nom, et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Ben Sira, le sage Faisons l'éloge de ces hommes glorieux qui sont nos ancêtres. Il y en a d'autres dont le souvenir s'est perdu. Ils sont morts, et c'est comme s'ils n'avaient jamais existé. C'est comme s'ils n'étaient jamais nés, et de même leurs enfants après eux. Il n'en est pas ainsi des hommes de miséricorde. Leurs œuvres de justice n'ont pas été oubliées. Avec leur postérité se maintiendra le bel héritage que sont leurs descendants. Leur postérité a persévéré dans les lois de l'Alliance. Leurs enfants y sont restés fidèles grâce à eux. Leur descendance subsistera toujours. Jamais leur gloire ne sera effacée. Parole du Seigneur Ni la mort, ni la vie, Ni présent, ni avenir, Rien ne nous séparera De l'amour du Christ, Ni la mort, ni la vie, Ni présent, ni avenir, Rien ne nous séparera Rien ne nous séparera Rien ne nous séparera Rien ne nous séparera du Christ, Oui, j'en ai l'assurance Ni mort, ni vie, ni enjeu, Ni principauté, Ni présent, ni avenir, Rien ne pourra nous séparer Rien ne nous séparera Ni la mort, ni la vie, Ni présent, ni avenir, Rien ne nous séparera De l'amour du Christ, Ni la mort, ni la vie, Ni présent, ni avenir, Rien ne nous séparera Rien ne nous séparera Oui, j'en ai l'assurance, C'est Dieu qui nous rend Libres, Si Dieu est pour nous, Qui sera donc contre nous ? Par l'amour, nous sommes Les vainqueurs, Ni la mort, ni la vie, Ni présent, ni avenir, Rien ne nous séparera De l'amour du Christ, Ni la mort, ni la vie, Ni présent, ni avenir, Rien ne nous séparera Oui, j'en ai l'assurance, Jésus est ma lumière, Il est le chemin Qui me mène vers le Père, Pour toujours, Pour toujours, je veux suivre ses pas Ni la mort, ni la vie, Ni présent, ni avenir, Rien ne nous séparera De l'amour du Christ, Ni la mort, ni la vie, Ni présent, ni avenir, Rien ne nous séparera Qui me mène vers l'amour du Christ, Alléluia, 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 C'est moi qui vous ai choisi, Afin que vous alliez, Que vous portiez du fruit, Et que votre fruit demeure, Dit le Seigneur. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc Après son arrivée au milieu des acclamations de la foule, Jésus entra à Jérusalem dans le temple et parcourut du regard toutes choses. Et comme c'était déjà le soir, Il sortit pour aller à Bétanie avec les douze. Le lendemain, Quand ils quittèrent Bétanie, Il eut faim. Voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, Il alla voir s'il trouverait quelque chose. Mais en s'approchant, Il ne trouva que des feuilles, Car ce n'était pas la saison des figues. Alors il dit au figuier que jamais plus personne ne mange de tes fruits. Et ses disciples avaient bien entendu. Ils arrivèrent à Jérusalem. Entrés dans le temple, Jésus se mit à expulser ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple. Il renversa les comptoirs des changeurs et les sièges des marchands de colombes. Et il ne laissait personne transporter quoi que ce soit à travers le temple. Il enseignait et il déclarait aux gens. L'écriture ne dit-elle pas, Ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations. Or vous, vous en avez fait une caverne de bandits. Apprenant cela, les grands prêtres et les scribes cherchaient comment le faire périr. En effet, ils avaient peur de lui, Car toute la foule était frappée par son enseignement. Et quand le soir tomba, Jésus et ses disciples s'en allèrent hors de la ville. Le lendemain matin, en passant, Ils virent le figuier qui était desséché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit est desséché. » Alors Jésus, prenant la parole, leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Amen, je vous le dis, Quiconque dira à cette montagne, « Enlève-toi de là et va te jeter dans la mer. » S'il ne doute pas dans son cœur, Mais s'il croit que ce qu'il dit arrivera, Cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous le dis, Tout ce que vous demandez dans la prière, Croyez que vous l'avez obtenu, Et cela vous sera accordé. Et quand vous vous tenez en prière, Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, Pardonnez, Afin que votre Père qui est aux cieux, Vous pardonne aussi vos fautes. Acclamons la parole de Dieu. Jésus est allé au temple le soir, Et il a vu ce qui se passait. Et le lendemain matin, Se levant du mauvais pied, Voilà qu'il maudit ce figuier. Il avait faim, Pourtant il a tenu quarante jours dans le désert. Pourquoi ce figuier? Pourquoi ce figuier innocent a-t-il subi sa colère? Il valait peut-être mieux que ça se passe sur un figuier. Voyez-vous, Jésus a reconnu le commerce qui se passe dans le temple. Et il faut faire des sacrifices, Ce qui veut dire qu'il faut vendre des animaux. Et de la vente des animaux, Eh bien, les pharisiens rapportaient de l'argent. Les pharisiens ramassaient la taxe Pour les vendeurs d'animaux, Pour les sacrifices. Et il était important de faire des sacrifices. Sinon, pas d'argent qui rentre. Est-ce que c'est contre cela que Jésus s'est levé? Est-ce que c'est contre cela que Jésus a osé élever la voie? Et pas seulement la voie, mais aussi les poings. Je crois que oui. Parce qu'il ne s'en prend pas aux visiteurs du temple. Il ne s'en prend pas aux disciples qui viennent prier au temple. Il s'en prend aux commerçants. Et si cela avait été flagrant Que les pharisiens et les sadducéens s'en mettaient dans les poches, Probablement qu'ils auraient eu la colère de Jésus aussi. Voyez-vous, Jésus veut chasser ce qui est inutile dans le temple. Il veut chasser ce qui n'a pas d'affaire dans le temple. Voilà que Jésus veut faire place nette. Non pas pour éliminer toute chose, Mais pour recentrer. Recentrer sur ce qui est essentiel. Le Père du ciel. Le temple qui est la gloire de Dieu. Et si Jésus passait dans nos cœurs, Si Jésus passait dans nos cœurs pour y chasser la peur, S'il chassait notre mécontentement, S'il chassait nos jalousies, S'il chassait nos désagréments, Est-ce que nous le laisserions faire? Est-ce que nous laisserions Dieu Nous enlever ce qui nous amène à la violence, À la méchanceté? Est-ce qu'il nous laisserait nous divertir, Ou même nous distraire? Est-ce que Jésus nous laisserait nous distraire De ce qui est vraiment important dans notre vie? Ce qui est essentiel dans notre vie, c'est l'amour. Parfois l'amour passe par le travail, Mais parfois pas du tout. Le travail que vous faites pour amener de la nourriture à la maison, Ou peut-être que ce n'est plus votre cas maintenant, Mais le travail qui était nécessaire, Est-ce qu'il vous empêche d'être avec les enfants, Avec l'épouse, avec l'époux? Est-ce qu'il vous empêche de vivre ce qui est l'essentiel dans votre vie? Oui, dans notre monde, Voilà que croire en Jésus, Aller célébrer avec lui dans nos églises, N'est plus essentiel. C'est maintenant accessoire et occasionnel. Est-ce que nos églises sont de trop? Est-ce que dans le visage urbain de nos villes, De nos villages, Est-ce que nos églises sont quelque chose qui rebute? Est-ce que le visage de Jésus-Christ rebute les êtres humains d'aujourd'hui? Si oui, eh bien, nous allons tout simplement disparaître, Et le monde s'en portera mieux. Mais je pense que notre monde a besoin Que nous puissions recentrer sur l'amour, Pas seulement sur les compromis, Mais sur l'amour. L'amour ne demande aucun compromis. L'amour est un don total, Et Jésus l'a montré sur la croix. Merci. 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 Tout ce que je suis, Tout ce que je vis, Voici que je l'offre avec ce pain, Tout ce qui est beau, Ce qui est moins beau, Voici que je l'offre avec ce vin, Seigneur. Seigneur, nous te présentons ces offrandes, Le pain et le vin. Nous voulons te les présenter, Et te bénir, Pour le travail de nos frères et sœurs, Qui ont permis la transformation du blé et de la vigne, Pour nous offrir ce pain et ce vin, Qui deviendront le corps et le sang de ton Fils bien-aimé. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur, les dons de l'Église qui te supplie. Accorde à tes fidèles qui vont les recevoir, La grâce d'une sainteté plus grande. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, De t'offrir notre action de grâce, Toujours et en tous lieux. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé Que tu as formé le genre humain, Et c'est encore par lui Que dans ta grande bonté, Tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent. Le peuple que tu as racheté célèbre ta louange. Les saints te bénissent dans ce cœur. Et déjà nous pouvons te louer avec tous les anges. Et dans la joie, nous ne cessons de proclamer. Tu es Saint, Seigneur, O Notre Père, Paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient Au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint, Dieu de l'univers, Et il est juste que toute la création Proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toute chose Par ton Fils, Jésus-Christ, Notre Seigneur, Avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple Afin que du levant au couchant du soleil Une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, De consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, Notre Seigneur, Qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction Et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, Car ceci est la coupe de mon sang, Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, Qui sera versée pour vous Et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi Pour ta mort un jour sur la croix Pour ta vie à l'aube de Pâques Pour l'espérance de ton retour Gloire à toi, Seigneur En faisant ici mémoire de ton Fils De sa passion qui nous sauve De sa glorieuse résurrection Et de son ascension dans le ciel Alors que nous attendons son dernier avènement Nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce Ce sacrifice vivant et saint Regarde, nous t'en prions L'oblation de ton Église Et daigne reconnaître ton Fils Qui, selon ta volonté, S'est offert en sacrifice Pour nous réconcilier avec toi Quand nous serons nourris De son corps et de son sang Et remplis de l'Esprit Saint Accorde-nous d'être un seul corps Et un seul esprit dans le Christ Que l'Esprit Saint fasse de nous Une éternelle offrande à ta gloire Pour que nous obtenions un jour L'héritage promis Avec tes élus En premier lieu La bienheureuse Vierge Marie Mère de Dieu Avec Saint Joseph, son époux Les bienheureux apôtres Les glorieux martyrs Et tous les saints Qui ne cessent d'intercèder auprès de toi Et nous assurent de ton secours Et maintenant nous te supplions Seigneur Par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi Et en monde entier le salut et la paix Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre Dans la foi et la charité En union avec ton serviteur Notre pape François Et notre archevêque Luxire L'ensemble des évêques Les prêtres, les diacres Et tout le peuple que tu as racheté Écoute en ta bonté Les prières de ta famille Que tu as voulu rassembler devant toi Dans ta miséricorde Ramène à toi, Père très aimant Tous tes enfants dispersés Pour nos frères et nos sœurs défunts Et pour tous ceux qui ont quitté ce monde Et trouvent grâce devant toi Nous te prions En ta bienveillance Accueille-les dans ton royaume Où nous espérons être comblés De ta gloire tous ensemble Et pour l'éternité Par le Christ notre Seigneur Par qui tu donnes au monde Toutes grâces Et tout bien Par lui Avec lui Et en lui A toi Dieu le Père tout-puissant Dans l'unité du Saint-Esprit Tout honneur Et toute gloire Pour les siècles des siècles Amen Nous reprenons ensemble Cette prière Notre Père Qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté Soit faite sur la terre Comme au ciel Donne-nous aujourd'hui Notre pain de ce jour Pardonne-nous Nos offenses Comme nous pardonnons aussi A ceux qui nous ont offensés Et ne nous laisse pas Entrer en tentation Mais délivre-nous du mal Délivre-nous de tout mal Seigneur Et donne la paix A notre temps Soutenus par ta miséricorde Nous serons libérés De tout péché A l'abri de toute épreuve Nous qui attendons Que se réalise Cette bienheureuse espérance L'avènement de Jésus-Christ Notre Sauveur Car c'est à toi Qu'appartiennent le règne La puissance et la gloire Pour les siècles des siècles Seigneur Jésus-Christ Tu as dit à tes apôtres Je vous laisse la paix Je vous donne ma paix Ne regarde pas nos péchés Mais la foi de ton Église Pour que ta volonté s'accomplisse Donne-lui toujours cette paix Et conduis-la vers l'unité parfaite Toi qui vies et règnes Pour les siècles des siècles Que la paix du Seigneur Sois toujours avec vous Agneau de Dieu Qui enlève le péché du monde Prends pitié de nous Agneau de Dieu Qui enlève le péché du monde Prends pitié de nous Agneau de Dieu Qui enlève le péché du monde Donne-nous la paix Voici l'agneau de Dieu Voici celui qui enlève le péché du monde Heureux, heureuse de les inviter Au repas des noces de l'agneau Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir Mais dis seulement de paroles Et je serai guéri Jésus vient bouleverser mon cœur Pour qu'il ait le goût de te recevoir Et le goût de te prier avec confiance Bonsoir, solis-là Je n'ai pas utilisé Jésus Mais on l'em� pergunta Nous avons reçu tes bienfaits, Seigneur, et nous te supplions. Chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, Lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Que ta volonté soit faite, Seigneur, des temps nouveaux, et que ton royaume vienne au milieu de nous. Une clarté brillera dans notre nuit, quand se lèvera ton jour. Nagneau vainqueur, parmi nous est ton flambeau, sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite, Seigneur, des temps nouveaux, et que ton royaume vienne au milieu de nous.